C'est avant tout l'isolement. On a été chercher dans le fond d'une vallée, dans une région des Alpes du Sud. On a été s'isoler dans un petit bivouac, vraiment perdu au fond des Alpes. Donc c'est un endroit pour lequel il faut un peu peiner pour arriver. Il faut d'abord arriver en voiture, ça prend un bon bout de temps. On a mis deux jours finalement, puisqu'on a eu des mauvaises conditions de neige sur la route. Mais bon, allez, on va passer aux petits refuges. Il n'y a pas une grange, rien de rien. Non, rien. Vous savez, moi je me prends au refuge. Vous avez un refuge ? Oui, moi j'ai un refuge, juste à l'entrée là. Le départ était assez plat. Mais on avait tout de même des sacs bien remplis, puisqu'on avait de la nourriture pour plusieurs jours. Donc c'était quand même physique. Bon, on a eu quelques problèmes techniques ce matin. Mais finalement, on a remonté tout le vallon là en dessous. Et puis on est monté par la gauche. Il y avait quelques plaques de verglas et quelques bons paquets de poudre. Et donc ça risque d'être bon à la descente. D'être bon à la descente. Et puis on va aller se poser dans l'auberge là. Enfin, dans le petit gîte en espérant que c'est ouvert. C'était vachement sympa. Moi j'aime bien les petites cabanes comme ça, perdu au beau milieu de tout, avec des bougies pour s'éclairer le soir, avoir trois à se mettre dans les grosses doudounes. On peut au moins se tenir debout sous la tente. C'est autre chose. Sur la carte, il y avait deux cols. Un où on nous avait dit ne passez surtout pas par là. Et nous, évidemment, on s'est trompés. Donc on arrive sur la montée de ce col. Et on a dû faire à un moment une énorme traversée à flanc de coteau. C'était assez compliqué parce que c'était très plantu et très verglacé. Donc on n'a pas beaucoup d'accroches. Il commençait à faire tard et on était vachement crevés à la fin. On est arrivés dans ce refuge, on s'est tous écroulés dans le refuge. Pas simplement claqué. Hein ? Simplement fatigué. Le dernier poule dans le fond. Ouais, ouais. Il a des bonnes tombées quasi-là. Parce qu'il y avait 20 mètres et puis j'arrêtais 5 fois. Ouais, moi aussi. On s'attendait à quelque chose de bien. Mais là, c'est encore mieux. Pour le nouvel ordre. Oui, attends, je vais enlever du chaud. Ouais, juste à temps. Ils sont suisses. Combien de kilos par an tu manges de chocolat ? Ouais, il dit trente ailes quoi. Trente ? Combien de kilos prends-tu ? De chocolat ou de graisse ? Moi, je ne mange pas de chocolat. Non ? Non, jamais. Je prends en garde ma ligne. Jeативite le кад. 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 4. 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4. Yé ! Santé ! Derrière, bonjour. Ce qui était assez incroyable, c'est que tu te lèves le matin et puis tu fais deux pas hors de ton lit, et tu as des sommets à perte de vue et tu peux mettre tes skis et faire 1000 m de descente si tu veux, ça c'est exceptionnel. Généralement, on descendait du refuge pour ensuite y remonter. C'était pas l'inverse, c'était une particularité, mais après c'était très sympa, c'était des endroits très sauvages, des endroits sans aucune trace, sans personne aux alentours. Sous-titrage ST' 501 Ah, I can't wait